Alors, avec Geoffrey, on est ravis, ravis de pouvoir partager ce sujet-là avec vous. Je vais partager mon écran. Et donc, si vous ne le voyez pas, dites-le moi. Et comme le disait Philippe, on va essayer de faire un truc très ennuyant d'une heure dans laquelle vous n'allez absolument pas prendre la parole. C'est tout notre objectif. Donc, pas besoin de chercher à activer les micros. Ça ne servira à rien. Donc, aujourd'hui, effectivement, on va parler de motivation avec un focus très fort sur la partie Moving Motivators du Management 3.0, avec effectivement de la théorie et en vrai, un tout petit peu, et surtout beaucoup de pratiques et d'échanges et de discussions parce que c'est comme ça qu'on imagine profiter de ce moment avec vous. Avant de commencer. Qui est-on ? Geoffrey, tu veux commencer ? Oui. Alors, je m'appelle Geoffrey. Je suis coach Agile. Je ne fais que lire ma fiche très bien renseignée. Je suis papa de Joy et Jody. Donc, devant vous, vous avez Jody. Et pour ceux qui étaient là vraiment en avance, vous avez pu voir Joy. Globalement, ce qui m'intéresse, c'est surtout les interactions, le mode de fonctionnement entre les gens, tout ce qu'on ne peut pas voir, comment ça marche. Et aussi, les baskets. Mais je me soigne un peu. Donc, il y a marqué amateur de sneakers parce que j'en ai un peu beaucoup. Mais je suis fier de moi. Pour l'instant, en 2022, je n'ai acheté qu'une seule paire. Et accessoirement, avec ma femme aussi, on a une école de danse depuis sept ans et plein d'autres projets à côté. Voilà. Donc, coach Agile, c'est un des trucs, mais ça ne me définit pas. Papa de Joy et Jody, ça me définit beaucoup mieux. Et la photo me définit pas mal aussi. À toi, Inton. Merci, Geoffrey. Alors, moi, effectivement, c'est celui avec le prénom compliqué un peu à droite. Je suis aussi coach Agile chez Humanity. Dans les choses qui sont importantes pour moi, il y en a trois, principalement. J'ai voulu les faire apparaître ici sous des formes différentes. Déjà, ma famille, comme Geoffrey, j'ai des enfants, j'en ai trois. Ils sont plus grands, donc normalement, ils ne viendront pas. En tout cas, je les ai un peu attachés pour qu'ils ne viennent pas. Ensuite, effectivement, je suis un passionné de sport et particulièrement de course à pied. Donc, je cours beaucoup, 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 beaucoup. Et troisièmement, et ça, c'est la photo qui le dit plus tôt, je regarde beaucoup en haut parce que j'aime bien rêver, j'aime bien les étoiles, je suis un idéaliste et j'en ai besoin. Voilà. Et comme Geoffrey, effectivement, j'adore les interactions, j'adore les discussions, j'adore échanger. Et donc, c'est pour ça que quand on nous a proposé de faire ça et d'aborder le sujet du management 3.0 et des Moving Motivators avec vous aujourd'hui, on a dit oui. Alors, pour entrer un peu dans le vif du sujet, voilà la proposition de déroulé. On va parler de motivation en quelques mots et quelques slides très courts. On va vous parler de Moving Motivators un peu plus et surtout dans un premier temps en pure théorie. Et ensuite, on va vous inviter à pratiquer avec nous les Moving Motivators. Et enfin, effectivement, on conclura avec les messages clés, les apprentissages clés et peut-être des ouvertures sur comment les utiliser à côté, chez vous, dans la partie perso comme pro. Si jamais vous avez des questions, des remarques ou des choses que vous n'avez pas comprises ou que vous voudriez qu'on éclaircisse, arrêtez-nous à tout moment. Arrêtez-nous à tout moment. On tâchera d'y répondre. On veut que la session soit la plus interactive possible. Alors, pour commencer, pourquoi on parle de motivation ? Pourquoi on se prend la tête avec ce sujet-là ? Et puis, quand InToon pose les questions, il vous les pose vraiment. C'est quand on disait vous pouvez interagir, par exemple, c'est un moment parfait. Selon vous, pourquoi on parle de motivation ? Allez, il y a quelqu'un qui a une petite idée. Pourquoi c'est un sujet, la motivation, d'après vous ? La motivation, c'est le moteur qui nous laisse nous lever le matin, peut-être. Ok, génial. Merci. Est-ce que quelqu'un a d'autres choses à partager sur pourquoi la motivation ? Sinon, posez-vous la question autrement. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ? Qu'est-ce que vous voulez apprendre sur le sujet, ou confirmer, ou expérimenter ? Cultiver, justement, cette motivation sur le long terme. On est généralement super motivé quand on arrive. Puis, une petite frustration, un petit truc qui ne va pas dans notre sens. Et puis, un autre, et puis un autre, et puis sans autre. Et puis, on se demande ce qu'on fait là. Donc, oui, arriver à cultiver cette motivation sur le long terme. Comment l'entretenir ? Ou l'inverse de moi, quand je me dis, tiens, je me mets au sport, je suis motivé de fou. Vous me reposez la question deux semaines après, j'ai arrêté. Ce n'était pas pour moi. Et je fais ça plein de fois. Donc, je comprends. Comment garder de la motivation sur le long terme ? Et l'entretenir ? Cool. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont envie de partager ? Est-ce que Intune, tu as envie de partager ? Alors, oui. Merci. Parfaite transition. En fait, il y avait un indice, effectivement, dans les questions qui étaient écrites sur le slide. Comment motiver nos collaborateurs ? Nous, qui intervenons dans des entreprises, chez nos clients, on entend cette phrase très souvent. Et en fait, il y a plusieurs choses derrière ça. En fait, effectivement, RH, manager des entreprises qu'on accompagne, et même des entreprises dans lesquelles vous travaillez et où on travaille aujourd'hui, se posent beaucoup cette question. Comment on retient les talents ? Comment on garde les personnes qu'on forme ? Comment on évite le turnover ? Ce sont des vrais sujets qui sont là depuis longtemps et qu'aujourd'hui, effectivement, on cherche de plus en plus à adresser dans le cadre des changements et des transphos qu'on accompagne. Alors, première chose qui me paraît intéressante de partager avec vous, c'est que, contrairement à ce qui est écrit sur la slide, on ne peut pas motiver les autres. C'est faux. Quoi ? On ne peut pas faire ça ? Eh non. Eh non, eh non. On peut, effectivement, créer un environnement qui est plutôt favorable à la motivation individuelle des personnes. Et je pense que c'est ça le sujet. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Et pourquoi c'est un sujet ? Parce qu'effectivement, dans les entreprises, il y a plein de gains derrière. On a parlé de rétention, on parle de créativité, on parle de performance, on parle de performance individuelle et donc performance d'entreprise. Et ça, c'est hyper important. C'est hyper important. Et donc, effectivement, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si on fait le lien avec l'agilité et 2001 et ces gens qui étaient dans les montagnes, en 2001, ce sujet, il existait déjà. Et ils en parlaient déjà. Un des douze principes. On construit des projets autour de personnes qui sont motivées. Ils ne disent pas comment. Ils en font pourtant un fondement de ce qu'ils ont écrit en 2001. Et effectivement, quand on parle de personnes et de performance et d'entreprises qui réussissent, en fait, il y a des processus et il y a surtout des individus. Et nous, Geoffrey et moi, nous, chez Humanity, on est persuadés que c'est là que ça se passe. Humain et interaction plutôt que processus et outils. Je répète, humain et interaction plutôt que processus et outils. Ce qui est important dans cette phrase, ça ne veut pas dire à la place de, ça ne veut pas dire qu'on oublie la deuxième partie de cette phrase, mais que le focus, il est sur les individus, leurs interactions. Et si on revient sur celui parmi les douze principes que tu nous as partagé, qui est intéressant, c'est que, en gros, ce qu'il est dit, c'est pour faire en sorte que la motivation soit là, on ne se concentre pas sur le fait d'être sûr que les gens soient motivés. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Ntoon, c'est travailler sur l'environnement. Quelles sont les conditions favorables ? C'est ce qui est important, mais ce n'est pas, tiens, il faut que je fasse absolument un truc sur la motivation. Ça revient à ce que tu disais avant, comment on fait pour motiver les collaborateurs ? On ne peut pas faire ça. Il n'y a pas une formule magique qui est juste concentrée là-dessus. Par contre, ça passe par la compréhension de tout ce qui est autour. Et par rapport à ce que tu viens de dire, sur lequel je voulais rajouter quelque chose, on est tous différents. Les aspects de motivation et les éléments qui vont nous motiver individuellement sont tous différents. On a notre recette individuelle. Et c'est là qu'est toute la complexité. Si je reprends juste nos petites présentations, vous dites à Ntoon, tiens, si tu fais ça, ou il y a tel type modèle de basket qui va sortir, collection limitée, si tu veux, tu peux aller les chercher en faisant tel, tel, tel truc. Je pense qu'Intoon, il s'en fout Royal, ça. Moi, par contre, tu as activé un de mes centres d'intérêt. Je me dis, tiens, comment je peux faire ? C'est quoi le projet ? Et c'est exactement ça. Alors, quand on parle de motivation, et pour ceux qui ont peut-être déjà lu des choses là-dessus, il y a deux choses qui ressortent, deux concepts qui ressortent assez rapidement dans les facteurs de motivation. il y a ce qu'on appelle les facteurs de motivation intrinsèques et les facteurs de motivation extrinsèques. Et avant de vous donner la définition de chacun de ces termes-là, on a envie de vous poser la question, est-ce que vous les connaissez ? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça ? Est-ce que quelqu'un a envie de partager ? Est-ce que quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est a envie d'essayer de deviner ce que c'est aussi ? N'ayez pas peur de vous planter. Moi, je me plante tous les jours, tout le temps. Et c'est enregistré. Mais on pourra effacer la… C'est enregistré ? Ah, on s'en servira contre vous, pardon. Désolé. Ne vous trompez surtout pas. Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est ? On a déjà entendu parler. A envie d'essayer de deviner ou veut l'expliquer aux autres ? Allez-y, c'est le moment. C'est la partie où nous ne sommes pas un DVD, vous pouvez interagir avec nous. Je pense que la partie intrinsèque, elle est plus liée en fait à la personne en soi. Et la partie extrinsèque, c'est plus liée à l'environnement externe. Moi, ça me semble pas mal. Est-ce que tu as une idée d'exemple que tu pourrais donner pour l'un ou pour l'autre, histoire de peut-être illustrer un peu plus pour tous ceux qui ne sauraient pas encore ce que c'est ? Un exemple de motivation extrême ou intrinsèque ? Je donnerais un peu l'exemple de l'intrinsèque. C'est un peu lié au cercle de Paris. Je ne sais pas si vous connaissez un peu le cercle de Paris. Non, mais du coup, tu vas m'apprendre un truc, c'est génial. En fait, dans le cercle de Paris, on a le P de pouvoir, et argent, reconnaissance, intérêts et sentiments. Et du coup, ça peut être un exemple pour la partie intrinsèque. Alors, presque. Moi, j'en vois au moins là-dedans qui n'est pas dans l'intrinsèque et qui va dans l'extrinsèque. C'est lequel ? Tu ne veux pas essayer de donner ? Pouvoir, peut-être ? Alors, je dirais... Tu peux les répéter ? Pouvoir, argent... Oui, alors... Pouvoir, argent, reconnaissance, intérêts et sentiments. OK. Quel est votre avis, les autres ? L'argent, c'est extrinsèque. OK. Une proposition ? Merci, Mad. Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent proposer ? J'ai l'impression, mon son, il ne marche plus. Bon, on va s'arrêter à cette première proposition. Ben, extrinsèque, on peut dire, c'est aussi lié à l'environnement, c'est le regard des autres. On peut dire ça aussi ? Le regard des autres, ça pourrait jouer sur nous, notre envie du regard des autres. Il y a une main levée. Vas-y, je t'en prie. Après, peut-être qu'il se sent fortement lié, en fait. On peut trouver des points communs entre les deux, non ? On peut trouver des points communs. Mais si on arrête un peu le suspense, l'argent, c'est celui qui s'apparente à l'extrinsèque. L'argent, ce n'est pas un truc interne à l'intérieur de nous. Après, l'envie de certaines choses, si on parle de ça, mais l'argent en soi, ce n'est pas quelque chose qu'on a en nous. Par contre, quand on va parler de pouvoir, par exemple, l'envie d'avoir du pouvoir, le pouvoir, oui, la possibilité de faire des choses. Là, on est plus sur de l'intrinsèque, en effet. Et on va détailler un petit peu après, notamment les motivations intrinsèques, pour que vous puissiez vous projeter un peu sur ce sujet. Merci tout le monde. Vous pouvez rappeler des choses ? Absolument pas. Je trouve que la définition est très bien. Interne, externe. Il y a cette question aussi, il y a cette notion de, est-ce que c'est durable ? D'ailleurs. Extrinsèque, intrinsèque. Voilà. L'argent, on peut se poser la question, effectivement, de est-ce que c'est quelque chose qui est un facteur de motivation qui peut être durable ? Est-ce qu'on en veut ? Si on atteint, je prends un exemple, j'ai une prime pour un truc que j'ai fait, si la fois d'après, j'ai exactement la même prime, est-ce que je suis motivé de la même manière ? Ou est-ce que je vais vouloir en avoir plus ? Est-ce que c'est infini, cette boucle-là ? Ça veut dire que ça influe sur ta volonté ? Par exemple. Donc, effectivement, il y a pas mal de questions, il y a eu pas mal de travaux sur les sujets de la motivation et des besoins des individus. Et donc, on ne va pas vous tous vous les détailler, simplement quelques-uns qui nous paraissent intéressants à vous partager. Premier à gauche, Daniel Pink, qui a écrit ce livre qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Drive, en anglais, et la vérité sur ce qui nous motive en français, qui décrit les trois facteurs de motivation principaux, d'après lui. Et donc, c'est quelque chose qui le détourne aussi de travaux de Dessy. Et Ryan, il parle de l'autonomie, l'autonomie de pouvoir faire les choses qu'on a envie de faire, la maîtrise, donc la possibilité de... En tout cas, la maîtrise des choses qu'on a envie de faire, des sujets sur lesquels on travaille, on maîtrise, et le sens. Le sens, dans quoi on s'inscrit, pourquoi on le fait, quel est le sens derrière tout ça. Dessy, qui est une des personnes aussi qui a beaucoup travaillé sur les aspects de motivation, avait les deux premiers identiques, c'est-à-dire maîtrise et autonomie. Simplement, il avait plutôt un... Le troisième, c'est que ça tournait autour des relations sociales et pas du sens. Il y a quelque chose d'un peu similaire quand même derrière. Il y a une vidéo TED qui est très, très bien, qui dure une quinzaine de minutes et que vous pourrez aller chercher, ou dans laquelle, effectivement, Daniel Pink parle beaucoup et décrit assez bien ces trois concepts-là, si vous n'avez pas envie de lire le livre. À droite, et c'est celui qui va un peu diriger, donner le ton sur la suite de l'événement d'aujourd'hui, on a Yohan Apelo, qui, au travers de son ouvrage sur le management 3.0, parle aussi beaucoup de motivation. En disant, effectivement, que la motivation, c'est quelque chose de très complexe, qu'on ne peut pas prévoir. Et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quelque chose qui dépend des individus. On ne peut pas le modéliser. Il y a des activités dans le management 3.0, et notamment une, qu'on va avoir juste après, qui posaient des questions et de réfléchir individuellement et avec les autres sur ce qui est important pour nous dans un contexte donné et de quoi on a besoin, ce qui est important pour les autres, de quoi ils ont besoin. Et du coup, quand on sait ça, comment on travaille et comment on interagit les uns avec les autres. Et ça, c'est un exemple, effectivement, d'usage qu'on pourra avoir autour des moving motivators du management 3.0. si je peux rajouter un petit truc sur l'ouvrage de Daniel Pink. La vidéo TED, je ne l'ai pas vue parce que j'ai lu le livre, donc je me suis dit, bon, tant pis, maintenant que c'est fait, c'est fait. Donc, dans le livre, en tout cas, je sais qu'il y a notamment différents exemples de comment les gens pensent motiver les autres. Et c'est ce qui permet après d'expliciter, de détailler la motivation intrinsèque et extrinsèque. C'est différentes méthodes, différents moyens ancrés en chacun de nous. Et on se dit, oui, ça c'est la bonne façon. Donc, différentes méthodes qui ont été utilisées et surtout, qu'est-ce que ça engendre derrière comme mécanisme. Et ma fille est d'accord avec ça. Donc, voilà, je voulais juste rajouter qu'aussi, on est exemplifié derrière la motivation des mécanismes qu'on met en place et leur pertinence ou non en fonction de ce qu'on souhaite faire. Absolument. Alors, est-ce que jusqu'ici, c'est bon pour vous ? Est-ce que vous avez des questions, des remarques ? Je pense que tu les intimides trop pour avoir les retours. C'est ça, exactement. N'hésitez pas. De toute façon, vous aurez à prendre la parole dans la partie qui vient et vous n'aurez pas le choix. Quand on rentre maintenant dans la partie, effectivement, de ce que décrit Jorgen Appelot dans son livre du Management 3.0, il y a plusieurs activités. il parle de notamment le nouveau Management dans le contexte actuel des entreprises qu'on connaît aujourd'hui qui est différent de celui d'avant. Alors, première question qu'on a envie de vous poser et peut-être simplement en faisant une main levée dans le Zoom, qui connaît soit le Management 3.0 soit, et où, les Moving Motivators ? Donc, Geoffrey a montré l'exemple. Il a levé la main. Il connaît. Denis, tu connais. Philippe a mis un cœur. OK. Du coup, c'est génial parce qu'il y a des personnes qui vont pouvoir le travailler, confronter un peu leurs connaissances, les travailler, aller plus loin et pouvoir poser des questions un peu plus poussées peut-être, voire même voir différemment quelque chose qu'ils connaissent. Et plein d'entre vous vont découvrir un outil que vous allez peut-être trouver génial, voire un outil que vous allez vouloir oublier parce qu'il ne vous parle pas. Ça, vous ne le savez pas encore, mais j'espère que vous serez décidés d'ici, je ne sais pas, une trentaine de minutes. Max. Super. Vas-y, Geoffrey. Est-ce que tu veux qu'on parcourt rapidement les dix drivers ? Oui, alors peut-être juste après, je te laisserai le faire si tu veux bien. Je voulais juste vous parler effectivement de l'ouvrage rapide, de ce concept de management 3.0. Alors, pourquoi 3.0 ? Et ça me paraît important parce que ça donne le ton de l'activité derrière. En fait, Yorin Apelo, dans son livre et dans ses recherches, il catégorise les styles de management selon 3 niveaux. On va dire que le management 1.0, c'est un modèle et un fonctionnement dans lequel le manager impose. Il n'est pas question de confiance. Il monitore et il récompense les individus selon les résultats. Et je suis sûr que vous connaissez encore des entreprises comme ça. management 2.0, évolution majeure qui suit. Cette fois, on a un manager qui reconnaît les valeurs des individus et des collaborateurs. Il se met à leur service, mais la hiérarchie est encore très, 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 très forte. Et on est encore dans une posture de command and control. Le management 3.0 apporte une nuance un peu différente. Cette fois, le manager, il gère l'environnement et les interactions. Et on en parlait tout à l'heure, il ne gère plus les individus. Il manage le système. Il a confiance dans les personnes qui sont là. Il leur donne des objectifs, voire il construit avec eux les objectifs, des règles et du coup un environnement dans lequel les personnes vont être autonomes à la fois sur la manière dont elles font les choses et au maximum quand elles font les choses et la manière et les outils qu'elles vont utiliser. Donc, on est dans un système qui est très, très, très différent. Et on est dans un système où effectivement on valorise et on cherche on valorise les individus et on cherche à construire un environnement dans lequel ils seront bien en ayant la conviction que si les personnes sont bien et motivées alors elles seront performantes. Ok pour vous là-dessus ? On va passer en vue des coups. Ça marche. Ça me rassure. Donc, effectivement ce que fait Young & Apollo donc cette première activité c'est une des premières thématiques la motivation dans son livre et une des premières thématiques qu'il aborde au travers d'une activité qui s'appelle les Moving Motivators qui est un set de dix facteurs de motivation donc il y en a un peu plus que chez Daniel Pink merci et qu'on va vous présenter rapidement. Donc, on est sur des facteurs de motivation intrinsèques qui sont directement internes à la personne ou en tout cas entre la personne et la tâche ou l'action ou la tâche la responsabilité qu'il a. Du coup si vous voulez on peut les regarder rapidement ensemble je voulais vous partager quelque chose avant d'aller dans le détail de chacun de ces drivers leviers de motivation j'utilise le mot anglais driver parce que je n'ai pas trouvé le bon mot en français qui incarne vraiment ce que ça veut dire je trouve que driver marche bien mais en français je ne l'ai pas forcément bref ce que je voulais dire par là c'est que l'important ce n'est pas d'avoir forcément la définition exacte de chacune de ces cartes mais c'est d'en comprendre ce que ça veut dire pour vous et de les utiliser par rapport à ça en gros si on n'a pas tous la même définition de la curiosité de ce qu'est ce driver là ce n'est pas grave à partir du moment où chacun d'entre nous est capable de l'expliciter et d'expliquer pourquoi comment il considère le driver de la curiosité c'est ça qui est important ayez votre définition claire à vous si on regarde rapidement vous savez lire donc je vais aller vite il y a la notion d'acceptation l'acceptation par les autres par le groupe la curiosité est-ce que je peux satisfaire ma curiosité l'honneur est-ce que mes valeurs sont personnelles se retranscrivent se existent je les reconnais dans mon quotidien l'ordre est-ce qu'il y a assez de règles est-ce qu'il y a assez de politique de mode de fonctionnement dans le travail la maîtrise est-ce que je suis à un endroit où mes compétences me permettent facilement en fait de faire mon travail en gros je suis dans un endroit que je maîtrise la liberté la liberté ça ne veut pas dire que je fais ce que je veux comme je veux c'est surtout je fais comme je veux pour répondre à un objectif ou à un truc qu'on me donne je suis libre de faire les choses et d'expérimenter comme je le souhaite en tout cas moi c'est comme ça que je les comprends le statut ma position est bonne et reconnue donc par les gens mon environnement il y a le but mon but dans la vie se reflète dans le travail que je fais parfois certaines personnes ont du mal à distinguer honneur et but honneur on va parler de valeur but c'est ce que je veux accomplir le pouvoir j'ai assez de pouvoir pour faire ce que j'estime devoir faire et donc j'ai envie de prêter attention à avoir le pouvoir qui me soit donné et relations sociales j'ai un réseau entre guillemets de relations sociales qui me permet de m'épanouir d'un point de vue personnel ou professionnel est-ce que par rapport à ce que je viens de vous dire il y a des questions sur une de ces notions qui ne seraient pas claires pour vous moi la première fois qu'on me les a lus j'avais des questions sur la moitié d'entre elles aujourd'hui j'ai des questions sur toutes voilà si vous n'avez pas de questions je vous propose qu'on continue comment ça se joue Geoffrey de quoi comment ça se joue comment on utilise ces cartes alors déjà il faut remettre son micro et canaliser sa fille qui veut déchirer un mouchoir c'est le premier point ensuite pour chacune de ces cartes là donc il y en a 10 le premier la première chose à faire et ce qu'on va vous demander de faire maintenant si vous le voulez bien ce serait de classer ces 10 cartes ces 10 drivers du moins important au plus important pour vous attention les mots que j'utilise sont importants quand je dis moins important ça ne veut pas dire qu'il n'est pas important c'est juste qu'il est moins important que tous ceux qui sont classés plus haut que celui-là donc en gros il y a 10 cartes en général ce n'est pas facile de réussir à les classer surtout la première fois qu'on y est confronté on est obligé de se poser des questions ne vous inquiétez pas Intone et moi on est là aussi pour vous poser des questions et vous amener à travailler cette réflexion et d'ailleurs on vous partagera aussi quels sont les nôtres aujourd'hui sûrement à un moment mais voilà ce que moi j'aimerais bien que vous essayiez de faire c'est que vous preniez un peu de temps on a proposé quoi 5 minutes et pendant 5 minutes vous essayez de classer ces 10 drivers pour vous si vous avez des questions pendant ces 5 minutes n'hésitez pas à les poser Intone répondra j'aime bien lui donner ses responsabilités et puis voilà si vous n'avez pas de questions c'est parti ce qu'on va faire et ce que disait Geoffrey c'est qu'on va le faire nous-mêmes en même temps que vous et donc je vais partager mince en temps réel ce qui se passe hop là on avait créé un klaxon dans lequel on a tout un tas de cartes pourquoi tu ne veux pas parce qu'il faut que j'accepte les conditions Geoffrey je te redonne le lien je veux bien que tu me le redonnes et je reviens dans 2 petites minutes c'est parti et vous allez me voir donc effectivement je vous laisse là est-ce que vous voyez les définitions derrière les cartes suffisamment bien pour pouvoir réfléchir est-ce que vous voulez que je les agrandisse et que je les positionne peut-être différemment et c'est ça je vais essayer ça c'est un rien petit pour moi en tout cas tu disais quoi Philippe pardon c'est un peu trop petit pour moi en tout cas ok je vais essayer je vais les déplacer je vais faire autre chose allez c'est parti hop hop j'ai ici hop bonjour bonjour est-ce que vous m'entendez absolument ah enfin j'avais même le micro depuis le départ bonjour à tous bonjour Myriam désolé j'ai une voix un petit peu nazière je perds ma voix en ce moment j'ai une petite question par rapport à la partie acceptation j'ai du mal à comprendre en quoi l'acceptation est une motivation intrinsèque je la vois plus comme extrinsèque parce qu'il s'agit d'être accepté par les autres donc c'est un regard c'est plus un regard d'autrui sur soi oui alors ok bonne question si je peux me permettre de partager là-dessus c'est toi qui vas faire en sorte d'être accepté par les autres tu as envie d'être accepté par les autres donc il y a deux façons de lire ce sujet là tu nous le partages d'un point de vue qui est c'est les autres qui doivent nous accepter en fonction de s'ils nous acceptent ou non ça peut être une perception et là éventuellement tu peux le percevoir comme venant de l'extérieur là c'est venant de l'intérieur moi j'ai envie que les autres m'acceptent et c'est important pour mon équilibre je ne sais pas si expliquer comme ça ça fait une différence pour toi ou non oui j'ai un début de perception si tu as un début alors c'est parfait continue de tirer le fil ça marche merci de rien et du coup je rejoins le klaxon in tune oui pour l'instant effectivement je laisse le partage avec toutes les cartes en gros et effectivement si vous avez des questions n'hésitez pas on va se laisser encore ça fait quoi ça fait deux minutes qu'on a commencé encore trois minutes et puis on invitera les personnes qui ont envie de partager ce à quoi elles arrivent à partager au reste du groupe et peut-être avec les questionnements qu'elles ont eu et les difficultés nous on vous partagera les nôtres en tout cas si ça vous intéresse pour ceux qui ont besoin Philippe a partagé le détail de ce qu'on met dans chaque carte c'est plutôt assez ça facilite un peu plus on va dire le travail c'est dans le chat pour ceux qui ne l'auraient pas vu passer dans les mines qui ne l'ont pas vu ce qui ne l'auraient pas vu ce qui ne l'auraient pas vu et qui ne l'auraient pas vu qui ne l'auraient pas vu Juste pour frimer, moi, c'est bon, ça y est, j'ai fait. Mais en même temps, j'ai l'habitude de le faire et de me poser les questions. Je suis désolé. C'est bon également pour moi. Bien joué. Super, Denis. Il nous reste, allez, une minute, une minute trente maximum. Ce serait bien qu'on ait le temps de discuter un peu après. Parce qu'on avait promis 146 slides, donc il nous en manque 136, là. C'est ça. Exactement. Je meurs à l'absence de 30 secondes, ma fille vient de prendre son médicament, il faut que je la félicite. Motivation 8.0. C'est ça. C'est une bonne question, ça. Est-ce que c'est de la motivation intrinsèque ou extrinsèque ? La félicitation de son père. Allez, encore 30 secondes. Philippe, tu as fini, toi. À tout moment, j'en ai une version qui est correcte, mais de là à déterminer les stabilités. Ah, c'est intéressant. Je te redonnerai la parole sur ça, sur stabiliser. Ça m'intéresse beaucoup. C'est bon pour moi aussi. Super. Alors, je vous propose de nous arrêter là et j'invite les personnes qui ont envie ou à partager. Je ne sais pas, quelqu'un a envie de partager le résultat de son classement. Deux personnes qui lèvent la main. Allez, je regarde. Qui ? Trois. Zineb, je te vois tout le temps. J'imagine que c'est toi qui as levé la main d'abord. Oui. Ou ce n'est pas toi. Peut-être que je me trompe. C'est comme Dizoum. C'était la main qui était levée. Moi, je voulais juste dire que ce n'est pas un exercice que j'ai trouvé hyper évident. D'accord. OK. Pourquoi ? Parce que finalement, tout est plus ou moins important. Et puis, je n'arrête pas de faire monter, redescendre. Je pense que ça demande un peu plus de réflexion. En fait, il y a des cartes qui sont assez évidentes et des autres un peu plus difficiles à positionner, je trouve. Il y a un truc qui est intéressant dans ce que tu as partagé. Tu as dit qu'elles sont toutes plus ou moins importantes. C'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure. Ce n'est pas parce que vous en positionnez une comme moins importante qu'elle n'est pas importante. Par contre, dans une situation au quotidien, on peut le voir autrement. C'est quoi le pire ? Que tu ne puisses pas aller travailler, exprimer ta curiosité ou qu'il n'y ait pas les règles de fonctionnement ? Libre à chacun de voir ce qui est le plus important pour fonctionner dans une situation ou dans une autre. Ce type de questions peut t'aider à prioriser l'un par rapport à l'autre. Tu vois, le fait de l'avoir posé comme ça, effectivement, ça aide beaucoup plus. C'est pour ça qu'on est là. Voilà, merci. Tu en prie. Du coup, je laisse peut-être Iptiha ou Lamia ou Yasmina, celles qui voulaient peut-être partager. Qui a envie ? Ok, je vais vous donner. Alors, Iptiha. Vas-y. En fait, je rejoins ce que tu viens de dire, Zinab. Ce n'est pas évident, en fait, de les classer. Et pour ma part, je pense que ça dépend beaucoup de la situation actuelle de chacun d'entre nous. Je pense qu'il va y avoir plusieurs classements en fonction de la situation socioprofessionnelle de chacun, j'ai l'impression. Par exemple, moi, là, actuellement, j'ai mis maîtrise au début, en top position. Parce que je ressens le besoin, justement, de maîtriser ce que je fais actuellement, de mieux m'acculturer en agile et tout ça, puisque c'est assez nouveau pour moi. Donc, je le mets en pole position. En deux, j'ai mis acceptation slash statut parce que j'ai l'impression que c'est assez proche. Et ensuite, j'ai mis liberté. La liberté d'être assez autonome, mais j'ai l'impression que ça dépend quand même de la maîtrise. Donc, c'est pour ça que je l'ai mis juste après. Ensuite, honneur. Ensuite, curiosité. Enfin, je ne sais pas si je dois développer à chaque fois ou juste les listés. Pas forcément. C'est comme tu veux. Donc, honneur en quatrième position, curiosité. Ensuite, relation sociale. Ensuite, ordre. Et à la fin, pouvoir. OK. Génial. Et merci pour le partage. J'ai une petite remarque. Et c'est cool que tu dises que tu ne vois pas forcément la différence entre acceptation et statut. Parce que ça permet de le repréciser. Et pour tous ceux qui ne l'auraient peut-être pas encore exprimé et qui ne verraient pas la différence, on peut partager dessus. L'acceptation, c'est que les gens t'approuvent en tant que personne pour ce que tu fais et pour ce que tu es en tant que personne. Le statut, c'est qu'on te donne un statut qui, pour toi, est celui que tu dois avoir, qui, pour toi, est le bon. Et il y a deux choses différentes. Le statut, ça peut être, par exemple, il y a des entreprises dans lesquelles il y a des grades où il y a de la hiérarchie. On va te donner le bon statut. Et ça, ça n'a rien à voir avec le fait de t'approuver en tant que personne. En tout cas, dans ma vision des choses. Et c'est ça la différence entre les deux pour moi. Parce qu'on peut avoir le grade sans pour autant être accepté par les personnes, des fois, malheureusement. Et tu peux avoir l'inverse. Tu peux avoir les gens autour de toi qui t'approuvent et pour autant ne pas avoir le statut. Voire même, tu peux préférer avoir l'un que l'autre. Oui, absolument. C'est plus parlant. Merci beaucoup. Je t'en prie. Et je rebondis sur une deuxième chose que tu as partagée en disant que ça dépend des personnes et du contexte et tout ça. Bien sûr que oui, on n'aura pas tous les mêmes. Et j'ai oublié de vous le préciser tout à l'heure, je suis désolé. Il n'y a pas de bon ordre. Enfin, s'il y en a un et il est bon pour chacun, c'est celui qui vous représente le mieux. Si quelqu'un a l'ego à un moment de se dire, oh, moi, j'ai ça, ça et ça, en haut, c'est bon, c'est le bon truc. Oh non, vous vous plantez royalement. Ce qui est bon, c'est si vous avez trouvé votre façon de vous comprendre, que vous ayez l'honneur, le pouvoir, la maîtrise, l'acceptation, peu importe, en haut de votre échelle ou en bas. L'important, c'est juste que vous vous y retrouviez. Ça, c'est important. Et donc, ça dépend des personnes, en fait, de ce que chacun est. Et avec des contextes différents, des positions différentes, on peut avoir les mêmes drivers comme des drivers différents. Voilà, je suis désolé, j'ai tendance à m'enflammer et à faire comme Édouard Berd de temps en temps. Merci, Denis. J'ai vu que Denis avait partagé dans le fil de discussion. Est-ce que d'autres personnes veulent prendre la parole et partager ? Je peux me lancer ? Oui. Et la mienne ? Déjà, l'exercice, il est assez complexe. C'est quand même à l'image de la complexité de l'homme. Et c'est vrai que ça demande une forte connaissance de soi. Alors, pour ma part, j'avais mis les trois cartes suivantes déjà en premier, ce qui est un primordial, parce que tout simplement, elles nourrissent en certains besoins. Je dirais tout d'abord l'honneur, les relations sociales, l'acceptation. Ensuite, il y a la curiosité, but, ordre, maîtrise, cachet et liberté. Donc, voilà. Cool. Merci pour ça et encore merci pour ton partage sur comment tu as vécu la chose. Oui, c'est difficile. Oui, ça nécessite de prendre le temps de se poser les questions. Tu l'as dit, les autres personnes l'ont dit avant. Ça dépend aussi des situations et des contextes. Si tu te poses la question de l'ordre de ces cartes-là, de ces facteurs, de ces drivers de motivation dans le cadre professionnel, et l'ordre peut-être dans une situation plus personnelle, tu n'auras peut-être pas les mêmes choses. Et encore une fois, c'est ce que tu dis. On n'est pas monofacette, en fait. On est des êtres humains avec toute la complexité qui va avec. Et donc, on a des choses qui sont plus ou moins importantes en fonction des situations. Exactement. Et donc, si nous, on met peu de temps pour le faire, c'est aussi parce qu'on l'a fait beaucoup de fois. Et je suis sûr, et ça, c'est peut-être un truc dont on parlera juste après, qu'on n'a peut-être pas les mêmes résultats. Je ne sais plus qui a un peu parlé de ça tout à l'heure. En fait, c'est OK si ça change. On change, l'être humain change avec le temps, avec tout ce qui se passe autour. Donc, si vous faites ce classement-là dans deux situations similaires à un intervalle de temps de quelques semaines, voire de quelques mois, en fait, vous n'aurez peut-être pas les mêmes résultats. C'est cool. Oui, vas-y. Si je peux me permettre un truc là-dessus. En fait, il y a deux lectures à ça. Il se peut que vous ayez vraiment changé et que du coup, vos drivers ne soient plus dans le même ordre. Il se peut aussi que ce qui a changé, c'est votre perception et votre connaissance de vous-même. Et donc, que vos drivers soient un peu mieux ordonnés par rapport à ce que vous imaginiez avant aussi. Dans tous les cas, peu importe la réponse. Pour reprendre les mots d'Intoom, c'est cool. Vous évoluez, vous voyez une nouvelle façon de voir les choses et surtout de vous connaître. et c'est hyper important de se connaître et aussi de le partager. Est-ce que… On peut écouter une personne encore. Il est 50. On prend encore une personne qui veut partager puis après, Intune, si tu veux, on peut partager les nôtres. Allez. Si ça vous intéresse, sinon vous ne les partagez pas et ça ne me dérange pas. Mais qui veut prendre la parole ? En gros, qui enlève son micro et parle tout de suite ? Je peux me lancer ? Vas-y. Donc moi, pour ma part, il y a la curiosité en tête et la maîtrise. J'aime bien apprendre, j'aime bien me challenger. Donc, c'est les deux principaux motivations que j'ai. Après, en troisième et quatrième lieu, il y a eu relations sociales et acceptations. Donc aussi, c'est le regard des autres et tout ce qui est social. Par la suite, j'ai mes statuts, liberté, honneur. C'est un peu la reconnaissance et la liberté de ce que tu fais. Et pour finir, j'ai mes buts, pouvoirs et ordres. OK. Cool. Et pour toutes les personnes qui ont partagé et ceux qui n'ont pas partagé, vous pouvez vous poser la question, par exemple. Ça, c'est histoire de vous embêter maintenant que vous avez fait une première version. Est-ce que si, je ne sais pas, la carte numéro 6 dans mon ordre, elle n'est pas présente, c'est mieux ou moins bien que si la 4 est présente ? Challengez-le, pas forcément juste sur les cartes qui sont adjacentes, mais mettez un peu plus d'écart. Challengez-vous là-dessus. Après, quand vous le faites à plusieurs, les autres s'en chargent en général et puis il y a du partage. Mais voilà, vous pouvez prendre le temps. Repensez à des situations ou à votre quotidien, peu importe. Regardez ce qui est présent ou non et puis vous verrez en fonction de comment vous vivez la situation, si c'est important ou pas. Est-ce que pour illustrer, qu'on vous explique, qu'on puisse en partager un peu plus, vous voulez que Intune et ou moi, on vous partage les nôtres ? Oui. Vas-y, Geoffrey, je te laisse partager les tiens. Tu peux les montrer sur le zoom ? Alors ? Comme ça, on n'aura pas à faire l'effort de s'en rappeler. C'est juste à côté à gauche, normalement. Juste à côté à gauche. Ah, je les vois. Alors, attends. Allons-y. J'espère que c'est les miens et pas ceux de quelqu'un d'autre que j'aurais inventé dans ma tête. Ils sont là. Ah, les miens sont là. Alors, de gauche à droite, c'est du moins important au plus important pour moi. Le premier que je place, moi, dans mes moving motivators, c'est celui qui est le moins important. Et en fait, je tiens à ce qu'il soit le moins important, c'est la maîtrise. Parce que j'ai envie d'être dans des endroits, dans des espaces, dans des modes de fonctionnement où je ne maîtrise pas pour pouvoir apprendre, faire de nouvelles choses. Et donc ça, ça me permet de satisfaire aussi. Ma curiosité est, d'une certaine façon, ma liberté. Liberté et curiosité sont pour moi des choses hyper drivantes, hyper motivantes. Et c'est là où je vais m'amuser. Après, j'ai les relations sociales. Le but et l'honneur. Fut un temps, l'honneur, pour moi, était en premier. Et je me suis rendu compte qu'en fait, quand je mettais l'honneur en premier, c'est que les quatre d'avant n'étaient pas satisfaits et qu'on était déjà en train d'attaquer mon cinquième driver et que pour moi, c'était la catastrophe. Globalement, sur une situation, il n'y a pas de mystère. Si vos quatre premiers drivers, ils ne sont pas là, c'est foutu. Vous n'avez pas envie, il n'y a pas de motivation, vous êtes énervé. Donc pour moi, les cinq premiers, il y a vraiment un lot des cinq qui sont importants pour moi. Liberté, curiosité, relations sociales, le but et l'honneur. Après, il y en a cinq autres. Et d'ailleurs, en live, je vais les bouger un petit peu. Hop, il y a l'acceptation. L'acceptation, je vais le mettre un peu plus bas en mode, si c'est là, c'est cool. Si ce n'est pas là, c'est OK. Et ça ne me dérange pas. Et après, il y a le statut, l'ordre, le pouvoir et la maîtrise. Et j'ai même envie de dire que pour moi, je vais les mettre plus bas comme ça. C'est carrément des facteurs de démotivation. Si ces trucs-là sont là et sont bien présents et bien marqués et bien utilisés, moi, ça me démotive plus qu'autre chose. Avoir un truc trop cadré, avoir un truc où on va insister ou je sais que je vais avoir le pouvoir de faire les choses et que j'ai déjà ce truc-là, où il y a le statut et ça va fonctionner et puis moi, je m'attends à avoir exactement le bon statut. Allez, éventuellement, le statut, on va dire que ça ne me dérange pas. Ce n'est pas vrai. Vous voyez, je change d'avis en live. C'est compliqué, je vous crois. Mais s'il y a un endroit trop maîtrisé ou beaucoup trop de pouvoir ou d'ordre, ça ne va pas m'intéresser. Et j'ai gardé mon âme d'enfant et je la cultive. Je vais un peu plus loin, en fait. Ça ne va pas m'amuser. Et si ça ne m'amuse pas, moi, je ne suis pas motivé. À toi, Inthoom. Ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser à vous. Mais sinon, Inthoom, vas-y. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps là-dessus. Alors, ils sont un peu plus loin. On a les cinq mêmes premiers, pas dans le même ordre. Oui. Avec Geoffrey. Donc, on a les cinq mêmes derniers, pas dans le même ordre. Exact. Bravo. Merci. Mais voilà, effectivement, ils sont là. Je ne vais pas les détailler. C'est un processus qui, effectivement, un peu comme Geoffrey, moi, j'ai les trois premiers, même les cinq premiers qui ressortent assez vite. Et après, c'est plutôt, j'ai mes deux paquets et après, je sais que c'est plutôt de l'affinage. Voilà. Ce que je trouve intéressant et j'ai envie de vous partager une anecdote par rapport à ça, il pourrait y avoir dans votre réflexion une projection, un biais qui pourrait perturber votre classement. Je m'explique. La première fois que j'ai eu à faire ce genre de choses, ce n'était pas exactement les moving motivators, mais c'était autre chose. En fait, ce que j'ai projeté au moment où j'ai répondu au truc, c'est qu'est-ce que mon entreprise, qu'est-ce que mon poste, mon grade voudrait que je sois ? De manière inconsciente, c'est ce qui s'est passé. Donc, j'ai mis en avant des choses qui n'étaient pas importantes pour moi, mais qui, au regard de ce que j'imaginais de mon poste, semblaient être importantes. Semblaient être importantes pour mon boss, semblent être importantes pour les gens autour de moi, semblent être importantes pour l'entreprise. Et j'avais tout faux. Et il m'a fallu des années pour comprendre ça. Donc, c'est un exercice qui est difficile. Il y a des biais qui vont venir perturber votre réflexion. Et comme tout biais, on ne peut pas l'empêcher. Par contre, on peut essayer d'en avoir conscience. Et quand on a conscience, ajustez. Et ça, c'est hyper intéressant aussi dans votre réflexion de vous dire qu'est-ce qui vient perturber mon placement ? Est-ce que je le fais vraiment pour moi ? Est-ce que c'est de moi dont il s'agit ? Est-ce que c'est ce que je voudrais apparaître aux yeux ? Comment je voudrais apparaître aux yeux des autres ? Et ça, c'est cool de vous poser la question. Mais je vais peut-être un petit peu réagir sur tout ça. Donc, je vois que vous deux, vous avez mis liberté comme étant le plus important. Et il y a quelques temps, ça aurait été le truc le plus important pour moi, liberté, autonomie. voilà. Et puis, c'est le genre de choses qui, tombées dans les mauvaises mains, se retournent un peu contre nous. Non, mais tu es libre, tu es autonome, surprends-moi. Oui, mais qu'est-ce que tu veux ? Non, non, mais surprends-moi. C'est toi qui décides, tu es libre. Et donc, la liberté, ça peut être un petit cadeau empoisonné si ce n'est pas un petit peu structuré, ordonné. Donc, je ne l'ai vraiment pas mis au début de ma liste. Je l'ai même mis, je crois, très loin. Et tu as l'objet de ton expérience récente. Et en effet, ce que tu me partages, ça me fait penser notamment à la notion de créativité. La créativité s'exprime avec des contraintes. Ta liberté de faire des choses, elle va s'exprimer avec OK, je suis libre, mais pour faire quoi ? Donc, quand tu dis on a besoin de certaines choses, oui, on a tous notre degré de besoin de contraintes ou autres, mais quand je les partage, je dis c'est la liberté de faire les choses à sa façon, mais pas de faire ce qu'on veut comme on veut. Moi, j'ai besoin de pouvoir tester de faire les choses à ma façon, mais par contre, il faut que je sache pourquoi je l'ai fait. Et peut-être qu'elle est là la nuance par rapport à ce que tu exprimes. Peut-être qu'il te manquait ça. Qu'on me dise un peu qu'est-ce qu'on attend de toi à part le fait d'être libre. Tu es libre de faire ce que tu veux et tu n'as pas d'objectif. Je m'en vais, salut. Je ne sais pas. Exactement. Alors, je vois l'heure qui est souvent, il est 18h59 pour vous. Je vous propose de revenir à la présentation et vous partager un peu rapidement quel genre de choses on peut faire avec ça. Comment on peut l'utiliser ? Donc, Geoffrey vous a montré effectivement des questionnements et une manière de l'utiliser qui est qu'est-ce qui se passe dans une situation ? Est-ce que ça augmente ? Ça diminue ? Est-ce que c'est grave si ce n'est pas là ? C'est des questions que vous pouvez poser. Et donc, vous pouvez typiquement bouger les cartes verticalement en vous posant ces questions-là. Vous pouvez aussi, et c'est ce que je disais au tout début, en fait, il s'avère que on est des individus différents avec des facteurs de motivation, des drivers de motivation différents pour reprendre les termes de Geoffrey. si je connais ceux de la personne avec qui je collabore au quotidien, si je connais ceux de l'équipe dans laquelle je travaille, ceux des personnes dans l'équipe avec qui je travaille, est-ce que je ne peux pas et est-ce qu'on ne peut pas collectivement trouver des moyens pour travailler mieux ensemble ? Si toi, tu as besoin de ça, qu'est-ce que je peux faire pour te l'apporter, pour répondre à ton besoin ? Tout en faisant attention à ce que je puisse également, dans une situation donnée, répondre à mes besoins. Si je dois illustrer rapidement, Denis qui nous a partagé ses drivers dans le chat, comme ça, elle écrit du coup, c'est plus facile de m'en rappeler. Si je veux donner un environnement motivant à Denis, je ne veux pas lui dire ne t'inquiète pas, il y a toutes les règles, tout est hyper cadré, structuré, tu n'as pas besoin de penser à comment faire les choses. L'ordre, c'est en œuvre pour lui. Ce n'est pas ma façon de lui vendre un projet, ce n'est pas ma façon de m'adresser à lui. Par contre, si je vais chercher peut-être sur la partie curiosité, acceptation, pouvoir ou maîtrise des choses dans mon argumentaire à lui partager, je sais que c'est plutôt bon pour Denis. Et donc, dans son environnement, il faut qu'il retrouve ça. C'est pour ça que c'est très intéressant de faire ce travail des Moving Motivators à plusieurs pour apprendre à se connaître, à partager, à comprendre ses centres d'intérêt. et c'est vraiment dans la compréhension de soi et la compréhension de l'autre et surtout pas, vous l'aurez compris, dans le jugement de soi et de l'autre. Surtout pas de l'autre. Ni de soi d'ailleurs, en fait. Donc, il n'y a pas de surtout, pas de pardon. C'est ça. Des questions par rapport à ça ? Des remarques ? Une autre possibilité d'utilisation et après, j'arrête avec ça. Vous pouvez vous dire OK, j'ai telle proposition qui peut arriver, tel changement qui peut arriver dans ma vie. À ce moment-là, à partir de vos drivers, les mettre vers le haut si ça va vous aider à mieux les avoir, à mieux les satisfaire et les mettre vers le bas s'ils vont être dégradés suite à ce potentiel changement. Ça peut vous aider à prendre conscience de comment vous projeter dans une situation et voir si ce sont les bons choix ou non à faire pour vous. Mais bon, là, on vous balance des phrases très vite. Il se peut que vous oubliez certaines choses, ce n'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ça va bien se passer. Ça marche. Merci, Geoffrey. S'il vous plaît. Alors, rapidement. Celle-ci, juste celle-ci en une phrase. On s'en est servi, nous, en entretien d'embauche pour essayer de faire réfléchir sur OK, ça, c'est votre situation aujourd'hui. En nous rejoignant, lesquels vous pensez impacter, positivement ou négativement par rapport à votre situation actuelle ? Et d'avoir une question ouverte pour dire est-ce que c'est le bon environnement parce qu'effectivement, ça, tu vas le retrouver ou ça, ce n'est pas le cœur de notre activité ou de ce qui caractérise ce que tu vas trouver ici. C'est un exemple de changement. génial pour l'exemple. Merci, Philippe, pour ça. Rapidement, il y a quelques éléments avec lesquels partir. C'est un outil qui est utile que vous pouvez retrouver sur le site du Management 3.0. Vous pouvez télécharger le PDF juste en renseignant votre mail que vous pourrez utiliser sur Klaxoon ou sur Miro. Il y a même des templates aujourd'hui quand vous voulez utiliser ça de manière numérique. C'est vraiment un outil qui est intéressant quand on veut se poser la question de ce qui est important pour soi, ce qui est important aussi pour les autres et du coup, voir ce que je disais juste avant, ce qu'on disait juste avant, comment on interagit de manière la meilleure possible les uns avec les autres dans un collectif. Et effectivement, ce qu'on disait, au regard des différentes situations et partages qu'on a eus, ça peut changer. Ça peut changer et c'est bien si ça change, c'est OK. En fonction du contexte, en fonction du temps, en fonction de votre perception de ce qui se passe et de votre lecture de ces facteurs de motivation. OK pour vous là-dessus ? Alors, je pense qu'on est arrivé au temps, au bout du temps. Et ce qui est important pour nous effectivement avec Geoffrey, c'est aussi avec Philippe et Luna, c'est de nous améliorer. Donc, on a envie de vous proposer, et je le ferai via le sondage dans Zoom. Un petit rôti. Pour ceux qui ne connaissent pas, je le fais très rapide. Vous réfléchissez au temps que vous avez passé, l'heure qu'on a passé ensemble. Et vous vous posez la question de est-ce que ça en valait la peine ? Est-ce que ça valait le coup ? Cinq, c'était un super moment, une super discussion. J'ai passé un bon moment. J'ai appris des choses. Un, c'est je n'ai rien appris. Ça ne m'a servi à rien. J'ai perdu mon temps. Voilà. On a le trois qui est un peu au milieu qui, bon, on ne se positionne pas trop. Je peux me permettre un truc in tune. Allez, je sais ce que tu dois dire. Ouais. Pour ceux qui ont envie, je ne vous l'impose pas. Mais pour ceux qui ont envie et qui sont OK, éliminez le trois des solutions, des réponses possibles. Le trois, c'est je n'ai pas trop envie de décevoir, je ne sais pas trop si on enlève le trois, si vous vouliez voter trois, enlevez-le et dites-vous OK, est-ce que ça m'a plus intéressé ou il y a des choses à changer et dans ce cas-là, vous mettez deux ou quatre. Et pour nous, c'est complètement OK parce que ça permet de refléter encore un peu plus ce qu'il y a. Maintenant, si vous tenez au trois, mettez-le. Sinon, on ne l'aurait pas mis dans les propositions. Mais voilà, histoire d'être un peu plus engageant et impactant, vous pouvez éliminer le trois. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501